Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. L'ancien président burundais Pierre Buyoia est mort la nuit dernière en France. Âgé de 71 ans, il avait été testé positif au coronavirus. Retour sur ces dernières heures et l'effet marquant de sa vie avec Mohamedou Umfa. Le 9 décembre, Pierre Buyoia est hospitalisé dans un hôpital de Bamako au Mali. Il a même été placé sous respirateur. Hier jeudi, il est évacué sur Paris en début d'après-midi et succombe dans l'ambulance qu'il a menée vers un hôpital. Pierre Buyoia quitte la scène à 71 ans, emporté par le Covid-19. Il y a quelques semaines, condamné au Burundi par Contumas à la prison à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de l'ancien président Melkion Dadaïe, il démissionne de son poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Il se dit innocent et s'engage à laver son honneur. Lorsque le président Jean-Baptiste Bagaza est renversé sur fond de grands militaires, Pierre Buyoia devient président et met sur pied un processus qui débouche en 1993 à l'élection de Melkion Dadaïe, premier président démocratiquement élu du Burundi. Moins de quatre mois plus tard, Dadaïe est assassiné dans un coup d'État, ce qui va entraîner une guerre civile meurtrière. Pierre Buyoia reviendra aux affaires en 1996 et signera en 2000 les accords d'Arocha pour mettre un terme à la guerre civile. Il quittera le pouvoir en 2003 conformément à ces accords. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a validé ce vendredi la réélection pour un deuxième mandat de cinq ans du président sortant Roque-Marc-Christian Caboret, avec 57,74% des voix.